Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier de Vivian. Aujourd'hui nous allons voir comment créer une mine telle que vous la voyez là, sur un crayon compté à Paris, donc une pierre noire. Et nous allons la faire à partir de ce crayon qui a déjà été taillé. Donc cette mine vous permettra d'avoir vraiment une grande, de pouvoir appliquer la pierre noire sur de grandes surfaces, contrairement à la toute petite mine que vous avez de base en la taillant avec un taille crayon. Et bien c'est parti, donc pour commencer, là vous voyez j'ai pris une petite enveloppe avec une lime à ongles qui va bien nous servir. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est à l'aide d'un cutter, je vais tailler le crayon comme ça progressivement. Donc voilà, je vais donner un ordre de grandeur à peu près. Voilà cette taille, même un petit peu plus. Donc voilà progressivement, tout autour. Si vous allez trop vite, vous allez attaquer la mine et celle-ci est évidemment très fragile. Donc voilà, je mets bien une petite enveloppe en dessous, histoire de récupérer dans un premier temps les copeaux. Et dans un deuxième temps, la poudre, parce que là du coup même avec la lame, ça attaque un petit peu la mine. Donc voilà, pour récupérer la poudre de pierre noire, tac, 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 tac. Donc là j'ai déjà une mine qui est assez grande, voilà. Donc cette taille-là, ça me va bien par rapport à mon pouce. Je le vois, tac, voilà, là j'attaque. Ouais, il faut vraiment y aller progressivement, sinon vous allez bouffer tout. Là vous allez bouffer plusieurs centimètres de mine et puis tout gâcher. tac. Hop, et voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, donc hop, je fais attention, je mets bien les copeaux, j'enlève. Donc voilà, je prends donc moi une lime à ongles. Donc il existe des limes spéciales à acheter dans le commerce, mais prenez une lime à ongles, ça suffit largement, vous allez payer 4 euros ou j'en sais rien pour juste le même service qu'une lime à ongles. Donc là, je vais venir donc progressivement et sans appuyer comme un fou sur la lime, sinon vous allez casser, casser la mine. Donc là, je viens tout autour. Et je viens, donc la lame, elle est assez à plat comme ça. Elle est assez à plat pour pouvoir créer des... Hop. Et ça, ça me convient bien, voilà. Donc voilà, autant je pourrais faire des choses très, très, très pointues, très détaillées, en fait. Et donc voilà, une fois que j'ai obtenu la mine que je voulais, donc qui est assez grande, je peux avoir différentes approches du dessin. Donc ça, on verra plus tard aussi les différentes positions de mâmes, par exemple pour ébaucher quelque chose, pour ébaucher ne serait-ce qu'un objet, un verre ou quoi que ce soit. Vous voyez que... Hop. Je peux... Je peux... Utiliser... Donc je peux prendre le crayon dans la main, comme ça. Donc, hop. Posez ici. Hop. Le pouce dessus. Et ensuite, voilà, ça me permet d'avoir vraiment une grande liberté. Donc, dessinez bien avec... Je veux dire, de bouger. Si vous bougez la main, du coup, vous aurez des choses assez régulières. Si vous bougez le bras, comme ce que je vous expliquez, dans la vidéo dans laquelle je vous explique comment on dessine les ronds, c'est vraiment le bras, en fait, qui vient... Vous voyez ? Ici. J'arrive vraiment à créer quelque chose de vraiment souple. Donc, je le fais là. Hop. Je reviens dessus. Tac. Ici. Et voilà. Ici, en fait, avec cette mine, vous voyez que je peux vraiment donner du caractère. Donc là, ici, je peux faire un pied de verre. Hop. Pourquoi pas. Je vois. Hop. Comme ça. Et il n'est pas droit. Hop. Après, si vous avez un verre en face de vous, une référence de verre, vous pouvez vous amuser à détailler... A détailler les... Les ombres, les ombrages, tout ça. Hop. Ça sorte. Et ici, du coup, je garde un petit peu le même... Le même angle. Hop. Je reviens. Tac. Si je veux. Tac. Je rajoute... Hop. Le rondelle de citron. Tac. Dessus. Et puis, ça, j'en reviendrai dans une autre vidéo. Mais, voilà, pour donner du détail, évidemment, on va... Donc là, c'est vraiment pour ébaucher. On pourra même rentrer un petit peu plus dans le détail. Hop. Juste en retournant sa main. Comme ça. Tac. Et on aura aussi une grande souplesse, en fait, pour travailler. Peut-être même pour appliquer des ombres, des... Hop. Des volumes. Tac. Ici, par exemple. Et alors, là, du coup, je vais revenir un petit peu dans le détail. Tac. Et hop. Le détail, je le prends comme si c'était un crayon. Donc là, je vais pouvoir appliquer vraiment des... À des traits... Des traits bien droits, des choses... Voilà. Donc là, évidemment, je dessine pas un... Enfin, dans le détail du citron, de ça, c'est vraiment pour montrer... Pour vous montrer assez rapidement toutes les possibilités, déjà, avec la mine. Voilà. La mine qui me permet... Voilà. Hop. Ça dépend... Hop. Comme ça, de vraiment pouvoir ombrer sur des... Sur des grandes surfaces. Donc ça, c'est super cool. Et puis... Et puis, le fait d'avoir... Essayer... Voilà. Essayer de travailler toujours à plat, comme ça. Comme ça, vous gardez aussi la pointe. La pointe très bien taillée, ce qui vous permettra, par la suite, de donner du détail. Et même de pouvoir faire... Bah, des... Des hachures. Vous voyez. Hop. Des hachures, comme ça. Donc, bien... Bien détaillées. Hop. Et ici aussi, là, je vais même pouvoir... Hop. J'alterne avec mes différentes positions de... De main. Ça dépend... Comment... Comment je suis à... Je suis à l'aise. Avec, hop. Là, par exemple, tac. On a... Un contour net. Tac. Ici, hop. Voilà. C'est pas le plus beau vert du monde, mais c'est... C'est... C'était pas le but non plus. Pour avoir, dans un... Dans un autre... Dans une autre vidéo, comment faire un vert... Super bien détaillé. Donc, avec... Avec toutes les transparences, tout ça. Mais bon, là, le but, c'était vraiment de vous montrer, déjà, dans un premier temps, comment on taille la mine. Puis après, différentes positions. Tac. Donc, pour... Donc, celles et ceux qui... Qui souhaitent apprendre à dessiner des ronds correctement. Bah, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Euh... Sur laquelle, en fait... Donc, sur ma chaîne. Donc, sur laquelle... Je vous explique comment on dessine des ronds. Euh... Donc, ça peut paraître tout bête. Mais vous allez voir, ça va vous apporter énormément en dessin. Et... Euh... Et puis, voilà. Voilà. Donc, là, il y a différentes positions de main. Comme ça, pour ébaucher. Ensuite... Moi, j'ai l'habitude beaucoup de dessiner comme ça. Donc, tac. Tac. Vous voyez, hop. Hop. Donc, des fois, je le prends même comme ça. Hop. Et puis, je peux avoir ce doigt-là qui repose. Tac. Voilà. Hop. Ça me donnait. Et puis après, du coup, je peux rentrer... Bah, je peux même dessiner des ronds comme ça. Vous voyez, vous voyez. Hop. Là, tac. Et on voit vraiment... Parce que j'ai sauvegardé une mine bien taillée. Hop. Ça m'a donné des ronds bien nets. Et puis, on parlera aussi, par la suite, du caractère du trait. On voit que... Donc, voilà. Je disais donc... Là, j'ai du fin. Là, j'ai du fin. Et là, j'ai donc une partie beaucoup plus large comme ça. Tac. Et puis après, du coup, je peux revenir vers le fin. Et en fait, tout ça, ça donne du caractère. Alors, vous voyez, ce ne sera pas un trait continu comme ça, voilà, sans caractère. Non. Ce sera vraiment un trait sur lequel j'aurai des pleins. Des pleins et des déliés, comme on dit en typographie. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous aura appris quelque chose. Et puis, voilà. Si vous souhaitez apprendre à dessiner, vous pouvez toujours me poser des questions. Et vous abonner à la chaîne YouTube si vous le désirez. Et voilà. Mais je vous dis à tout bientôt. Et puis, restez passionné. Ciao, ciao !